Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Nous avons rendez-vous avec la Fédération des promoteurs immobiliers. J'ai à ma droite Patrick Saintagne, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jean-Sébastien Maury, qui fait partie lui aussi de la Fédération et qui représente la société LP Promotion. Avec lui, nous allons parler de constitution de patrimoine au travers de l'investissement dans l'immobilier neuf. Bienvenue à vous aussi, Jean-Sébastien. Alors, Patrick Saintagne, d'abord quelques mots de la Fédération. Une trentaine de membres d'horizons divers, des groupes nationaux et des groupes plus locaux. Tout à fait. 31 membres constituent la Fédération de Midi-Pyrénées. Nous souhaitons que d'autres promoteurs nous rejoignent. La Fédération est un label de qualité et tous les membres qui constituent cette Fédération travaillent notamment en garantie extrinsèque. Alors, c'est une garantie qu'on apporte aux acquéreurs de bonne fin et de bon achèvement des logements. Donc, c'est un gage de sécurité et de qualité pour les acquéreurs. Alors, on l'a vu hier, vous êtes très présent auprès des collectivités locales, territoriales. On vous a vu sur ce plateau avec le maire de Toulouse parler effectivement de la cartoucherie. Mais bon, on parlait surtout de la collaboration qui existait entre les décideurs politiques et puis les entreprises privées, les promoteurs immobiliers dans ce qu'on pourrait appeler la reconstruction de la ville sur la ville, en tout cas dans cet objectif de mieux vivre ensemble à Toulouse. Alors, quel est votre rôle précis auprès justement de la SEM d'aménagement, de la ville de Toulouse, du Conseil général, du Conseil régional ? Au niveau parisien, la FPI France échange avec le gouvernement pour la mise en place des diverses lois. On y reviendra sur le dispositif du flot, sur la loi Allure, sur la garantie universelle sur les loyers, sur les plafonnements de loyers, sur les observatoires des loyers. Et ensuite, on doit trouver au niveau régional l'application de ces lois. Et donc, nous, en rencontrant la préfecture, la communauté urbaine, les différentes mairies, les SEM d'aménagement, on permet la mise en place de ces lois dans le détail. Je me suis laissé dire que Patrick Saint-Anne, président, était très efficace, en tout cas qu'il avait fait bouger les choses. Dans quel sens ? Oui, Patrick Saint-Anne, ça flatte toujours un peu son égo. On est dans une période difficile. On dit que c'est la crise. Moi, j'essaie de dire, oui, c'est la crise. Et après, je veux dire, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Donc, ce que j'essaie toujours, c'est de dire, il faut être positif. Il faut inventer de nouvelles façons de travailler. Il faut rencontrer les élus qui ont, bien sûr, l'immobilier, mais tous les aspects sociaux, tous les aspects culturels, sportifs en charge. Et il faut essayer de leur expliquer le plus simplement et de la façon la plus pragmatique possible nos contraintes. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien au FPI. Le rapport a changé ? Le rapport a changé. Oui, j'étais déjà présent avec l'ancien président. Quand le marché, je dirais, est porteur, il y a peut-être, on ne prend pas suffisamment le temps de travailler, de s'écouter les uns les autres. Quand ça devient un peu plus compliqué, comme on est quand même un donneur d'ordre, pas quand même, comme on est un donneur d'ordre important en Midi-Pyrénées auprès des entreprises du BTP qui emploient des personnes qui travailleront en Midi-Pyrénées et donc des emplois non délongalisables, forcément, les politiques qui sont sensibles à l'emploi. Et nous, ça facilite le rapprochement. Benoît Michaud, qui était sur ce plateau tout à l'heure, disait un logement égale deux emplois. Ça préfigure un petit peu, finalement, le poids de l'immobilier neuf en Midi-Pyrénées. C'est également ce que disait François Payel, le président de la FPI France hier. Si on fait, sur les cinq dernières années, il s'est fait 100 000 logements. Donc, si on fait 75 000 logements cette année, on aura perdu 25 000 logements, soit 50 000 emplois. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Un logement construit égale deux personnes employées. Deux personnes employées. Alors, vous parliez aussi de l'action de la Fédération au niveau national auprès du gouvernement sur le dispositif du flow, sur d'autres dispositifs. C'est quoi ? C'est du lobbying ? Comment ça se concrétise auprès des pouvoirs publics ? Le pouvoir public, il a un pouvoir législatif. C'est lui qui édicte les règles. Nous, on est les praticiens puisqu'on met en œuvre ces règles. Donc, à un moment, je pense que c'est comme dans le sport. Je faisais hier référence à l'Ovalie. À l'Ovalie, oui. Pas au stade Toulousain, mais à l'Ovalie. Et je veux dire, les joueurs jouent. Et quand il y a des modifications de règles, le syndicat des joueurs participe à l'élaboration de ces nouvelles règles. Mais nous, c'est un petit peu pareil. Par exemple, sur le dispositif du flow, vous avez négocié le plafonnement ? Comment ça se passe ? Avant de négocier le plafonnement, on a travaillé sur le zonage des villes. Quelles seront les villes qui seront dites éligibles au du flow ? Je vous le fais simple parce que c'est un peu plus complexe. Et puis ensuite, là, on est en train d'échanger avec le préfet pour savoir quels seront les niveaux de plafonnement des loyers. D'accord. Alors vous êtes venu accompagner, je disais, avec Jean-Sébastien, par Jean-Sébastien Maury, qui est de LP Promotion et qui est bien sûr membre de votre fédération. Tout à fait. Jean-Sébastien, on va parler, si vous le voulez bien, de constitution de patrimoine à travers l'immobilier neuf. Alors d'abord, peut-être quelques constatations rapides sur les rentabilités des différents dispositifs qu'on connaît. Bon, retraite, notamment la retraite et puis l'investissement en termes d'assurance vie ou de produits financiers. Alors la vraie question en termes d'investissement, elle est à se poser pourquoi est-ce que je vais finalement épargner, épargner pour ma retraite ou autre, avant de parler de faire une opportunité sur l'immobilier parce que c'est le moment ou autre. La constatation de base, c'est qu'on a un vrai problème avec la retraite par répartition en France. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un système où les actifs d'aujourd'hui paient pour nos retraités d'aujourd'hui et comme on a un niveau de démographie qui est faible, c'est un système qui a du mal à fonctionner. On constate aujourd'hui que l'âge légal par la retraite est augmenté. On constate également que les caisses de retraite complémentaires comme la GIRC ou l'ARCO atteignent leurs limites. Bref, on estime que le revenu à la retraite d'un cadre sera de l'ordre de 50% de son dernier revenu d'activité, d'où l'importance d'investir. Et puis parallèlement, alors sans bien sûr défavorer le sujet, mais parallèlement, on se rend compte qu'il y a un manque de logement en France. Donc il y a une corrélation entre les produits qu'on recherche pour compléter effectivement son patrimoine après son activité et puis ce besoin de logement en France. Sans aller très loin dans les chiffres, on peut se rendre compte, tout un chacun peut se rendre compte, tout le monde a cette expérience d'un proche qui a cherché un logement et qui a eu du mal à trouver d'une part un logement, d'autre part un logement décent, d'autre part un logement décent à un prix convenable. Que ce soit pour l'accession ou que ce soit pour l'allocation. D'autant plus en cette période de rentrée où nos étudiants, concrètement sur des villes comme Toulouse ou Bordeaux, ont un mal qui est clairement significatif. Il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans une agglomération dans le Grand Toulouse qui attire, en fonction des chiffres qui sont lus, un flux migratoire net entre 10, 12, 15 000 personnes. On voit un petit peu de tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un dynamisme qui est très fort, avec une très forte démographie liée à une économie qui s'est très largement diversifiée, qui est très loin d'être Airbus dépendante aujourd'hui, même si Airbus prend une place très très forte, mais avec une économie par le sud, avec la Belgien au pôle, avec le cancéropole, et qui ne cesse de se développer. Avec aussi, il faut leur ajouter des besoins qui sont nés du Grenelle, des besoins d'amélioration de l'habitat, d'efficacité énergétique, qui rajoutent encore un peu plus aux besoins de nouveaux logements. C'est un choix de l'État. Clairement, l'État se positionne en disant voilà, il faut construire. J'ai deux choix possibles. Soit je finance moi-même par une politique de grands travaux, soit je fais appel à l'investissement privé. Et quitte à faire un appel à l'investissement privé, je veux augmenter la technologie, je veux faire en sorte qu'à terme, mes logements soient économiquement indépendants. On n'y est pas encore, mais on a connu en 10 ans plus d'évolution technologique que sur les 30 dernières années. On est sur la technologie fine. On est sincèrement pas loin du high tech. On a connu la RT 2000, la RT 2005, le HPE, le THQE, le BBC 2005, aujourd'hui la RT 2012. On estime que la consommation énergétique pour un bien sera divisée par 3 aujourd'hui sur une RT 2012 en comparaison d'une 2005. Pas loin de 6 par rapport à une 2000. Oui, l'État sur la RT 2012 fait quand même aussi le choix de réhabiliter les logements anciens. Mais clairement, on voit dans sa posture que l'État a fait le choix du neuf, notamment avec le dispositif du flot, notamment avec le préato zéro qui maintenant ne concerne plus que le neuf. C'est exactement ça. Le dispositif du flot, c'est le dispositif médiatique. Tout le monde en parle. N'oublions pas la résidence principale. Le préato zéro a disparu de l'ancien au profit du neuf où il n'est pas resté, mais où il a été doublé. Le dispositif dans l'investisseur, il est toujours présent et il a été accentué. Il est passé de 13 points sur la précédente mouture cellier au 18 points d'aujourd'hui. C'est clairement une volonté de l'État affichée de vouloir favoriser le neuf pour ces habitants. Alors Jean-Sébastien, parce que le temps bien sûr nous est compté, je voudrais qu'on prenne un exemple concret. On va faire un peu de benchmark pour comprendre quel est l'intérêt finalement entre acheter, par exemple investir sur un produit financier ou une assurance vie, acheter du neuf, acheter de l'ancien. Essayez de comparer. Alors disons qu'on a compris qu'il fallait épargner. Disons que nous avons considéré l'immobilier comme un produit sur lequel épargner, que nous avons considéré le Grand Toulouse comme un endroit où il est agréable d'épargner et que nous avons respecté les préceptes de base, à savoir une bonne étude de marché. Est-ce que je respecte les loyers hauts, les loyers bas ? Est-ce que je respecte l'offre et la demande ? Combien y a-t-il de T1, T2, T3 sur une zone ? De combien de personnes sont composées ménages ? On a validé tout ça. Très bien, je choisis une zone. Quel est le prix d'un ancien en comparaison d'un neuf ? Je vous réponds tout de suite. Votre neuf sera en valeur plus cher qu'un ancien. N'importe quel produit neuf est fini et plus cher qu'un produit ancien ou pas fini. La question est de savoir combien ça me coûte d'un point de vue trésoriel et de manière mensuelle. Qui, aujourd'hui, va acheter un appartement de 200 000 euros en cash ? Aujourd'hui, l'appartement, et de toute façon c'est le conseil, profite du levier du financement et notamment des taux qui sont particulièrement bas. Donc comparons les entrées et les sorties. Concrètement, sur une zone de qualité en toute première couronne toulousaine, sans aller chercher bien loin, un T3, vous allez sortir à peu près à 548, 550 euros mensuels une fois que vous avez tout compté. Il faut tout compter. Il faut compter les taxes foncières, il faut compter les travaux, il faut tout compter. Le même coûtera 340 euros sur du neuf lié au fait qu'il n'y aura pas de travaux parce que vous avez une garantie décénale. Si vous avez un problème, ce sera couvert par la garantie décénale et lié à un avantage fiscal qui est là, qui est certain et qui améliore les rentabilités. Donc clairement, vous me dites sur la charge mensuelle, on est moins cher avec le neuf. Clairement, aujourd'hui, sur la charge mensuelle, on est moins cher avec le neuf et on a moins de surprises. Le zéro absolu n'existant pas, mais on maximise ses chances. Et si on imagine d'acheter un bien ancien et de le retaper, de le rénover ? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un produit fini dans n'importe quel secteur d'activité est plus cher qu'un produit non fini. Alors, pour répondre à votre question, le plus rentable, c'est probablement d'acheter un plateau vide de sens, d'avoir Tonton qui travaille dans le BTP, qui va pouvoir vous avoir les matériaux à prix coûtant et de le faire soi-même. Qui a les moyens et le temps nécessaire pour faire ça aujourd'hui ? Pour ça aussi, il faut du temps. Et souvent, aujourd'hui, vous avez les acquéreurs. Ce sont des personnes qui ont 35-40 ans. Les deux personnes travaillent. Et quand on se lance dans les travaux, au début, ça amuse. Et à la fin, on en a vite ras-le-bol. Donc, acheter du neuf permet, comme c'est expliqué, d'éviter tous ces problèmes. La garantie décennale, s'il y a des soucis au niveau de travaux, s'il y a des fuites, prend en charge ces problématiques. Et ça évite un casse-tête supplémentaire. Alors, Jean-Sébastien, pour terminer, puisqu'on parlait de comparaison, vous vous êtes livré un petit calcul entre investir avec un dispositif du flot, le livret A et l'assurance vie. Le dernier point, une fois qu'on a décidé qu'il fallait épargner dans l'immobilier et dans l'immobilier à Toulouse, qu'on a comparé ce neuf à cet ancien, qu'on a considéré le neuf comme étant profitable, eh bien, comparons à nos plus proches concurrents l'épargne disponible, le livret A, le placement préféré des Français, l'assurance vie, le placement long terme, préféré des Français. Et comparons-le à quelque chose qui est comparable, à savoir l'aspect sécurisant. Je ne vais pas les comparer des fonds diversifiés qui pourraient avoir des chiffres beaucoup plus volatiles. Donc je compare ma loi du flot, mes 339 euros que je vais dépenser en 10 ans, soit 40 000 euros l'un dans l'autre d'épargner, qu'est-ce que ça donne sur mon livret A ? Ça donne 43 000 euros, vous avez gagné 3 000 euros avec ça. Votre assurance vie, 47 000 euros. Votre du flot, vous avez deux visions. Le gros levier va être la revalorisation du bien. Est-ce que je revalorise ou je ne revalorise pas ? L'immobilier a pris sur les 10 dernières années, sur le Grand Toulouse, 7,5% de valorisation par an dans l'ancien. Ce n'est pas grave, je m'amuse, je revalorise à 0%. Ce n'est jamais arrivé dans l'effort, mais pourquoi pas ? Sur le 9. Je prends mon 9. Il est bien ancien dans 10 ans. Et je regarde dans 10 ans ce que ça donne. Je m'amuse, je dis, il a pris 0 euro de valorisation. Ce n'est jamais arrivé, mais pourquoi pas ? Je place mes 339 euros dans ce cas-là à 7,4%. Et ce, pour un prêt tel qu'on peut les avoir avec les taux actuels, qui ne devraient pas durer ad vitam et ternam, mais en tout cas qui sont là aujourd'hui et qui présentent de réelles opportunités pour les investisseurs. Alors vous l'avez compris, les deux éminents représentants de la Fédération des promoteurs immobiliers sont là pour nous dire qu'il faut investir dans le 9. Alors on ne va pas continuer cette émission pendant des heures, mais vous avez suffisamment d'exposants ici qui peuvent vous expliquer ça, notamment auprès de la Fédération, pour finalement arriver au constat très simple qu'on fait depuis deux jours. C'est que les taux étant très bas, les programmes disponibles, il y en a beaucoup ici sur ce salon, il est temps d'acheter. Le mot de la fin, peut-être Patrick Saint-Alain ? Ce qui est important, c'est que sur Toulouse, les personnes qui arrivent ou qui souhaitent acheter peuvent trouver des logements à la fois en conception, en travaux ou achevés. C'est-à-dire une personne qui a besoin de se loger, il y a un peu de ce qu'on appelle du stock dur. Donc les personnes peuvent trouver à se loger immédiatement, ce qui est aussi un avantage. Ou à acheter en défiscalisation immédiatement. Merci à vous deux. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Merci. Merci.